Ça y est, nous y voilà, l'update 32. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien accrochés. Il y a quelques voitures neuves, il y a quelques annonces qui vont peut-être faire trembler certains. Il y a en fin de vidéo une énorme surprise, j'ai encore du mal à comprendre. On est parti pour regarder un petit peu ce qui va se passer durant ces 4 nouvelles saisons, une fois que l'update 32 sera déployé. Il va y avoir des nouvelles voitures, il va y avoir des voitures qu'on a déjà eues pour le moment, ça commence comme ça en été. On va avoir une nouvelle voiture que l'on pourra débloquer dans un championnat saisonnier. Ça se passera d'ailleurs, de manière générale, vous allez le voir, plutôt du côté des championnats saisonniers. J'aurai l'occasion de revenir sur l'intégralité des courses, des championnats qu'on pourra faire et des récompenses que l'on pourra récupérer. Restez à l'écoute, ça viendra. La première voiture qu'on pourra gagner en été, c'est une Ford GT500 de 2020 dans un championnat saisonnier. Ça, c'était la petite introduction pour vous montrer en partie la voiture. La voici un petit peu mieux visible. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que si vous voulez avoir toutes les informations concernant Forza Horizon 4, il faut à la fois regarder le live de l'update et il faut ensuite regarder le Forza Monthly. D'ailleurs, c'est dans le Forza Monthly qu'on a eu une information assez étonnante. On en parlera un petit peu plus tard. Donc voici cette première nouvelle voiture qu'on pourra débloquer dans cette nouvelle update 32. On continue, on avance dans les saisons. Tranquillement, nous sommes en automne. En automne à 50%, pas de nouvelle voiture. Un pass horizon pour pouvoir récupérer une voiture supplémentaire gratuitement dans la sélection qui a été faite précédemment. C'est ça qu'on pourra débloquer à 50%. Ensuite, on va avancer tranquillement dans la saison avec, malheureusement, ici, pas de nouvelles voitures à récupérer. Il y a des choses intéressantes en fonction si vous avez tout suivi ou pas forcément tout suivi. Il y a des choses qui sont plutôt pas mal, mais on y reviendra comme je l'ai dit précédemment. En hiver, encore une fois, en hiver, à 50%, un pass horizon pour pouvoir à nouveau récupérer gratuitement une voiture qui a déjà été sélectionnée. C'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu dommage. Vous allez voir, en termes de nouvelles voitures dans les saisons, il n'y a pas forcément grand-chose à récupérer. C'est, pour ma part, mais on y reviendra encore une fois, pour ma part, je trouve que c'est un petit peu dommage. On n'est pas obligé de poncer vraiment complètement les différentes saisons. Et ça limite un petit peu le temps de jeu, en même temps. On arrive au printemps. Au printemps, là, on a effectivement une voiture à 50%, mais c'est une voiture qu'on a déjà. Ce n'est pas très compliqué de la récupérer. Donc, on va avancer dans la saison pour découvrir que, en toute fin de saison, on va pouvoir à nouveau récupérer une nouvelle voiture. Et ceci, à nouveau, dans un championnat saisonnier. Donc, trois petites courses à faire pour récupérer, cette fois-ci, une Shelby 1000. Une Shelby 1000 qui est de retour, qui n'était pas dans Forza Horizon depuis déjà très, 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 très longtemps. Et on va pouvoir la découvrir également en images, puisqu'il faut regarder les deux lives pour pouvoir compléter et vous faire une vidéo relativement complète avec toutes les informations qu'on peut récupérer. Donc, ça, c'est la seconde voiture qu'on pourra débloquer, deuxième nouvelle voiture, on va dire. Puisque, très clairement, cette Update 32 n'est pas vraiment focalisée sur les voitures qu'on peut débloquer durant les saisons du festival ou les championnats saisonniers. C'est un petit peu dommage, parce que, comme je vous le disais, ça limite un peu le temps de jeu et on n'est même pas obligé de revenir systématiquement. Bon, sauf comme moi, je le fais à vouloir tout terminer à 100%. La grosse nouveauté de l'Update 32, elle se situe maintenant ici. C'est un petit peu le temps de jeu, c'est un petit peu le temps de jeu, c'est un petit peu le temps de jeu. C'était pas forcément un secret très très bien gardé, c'était un secret qui avait fuité. On se demande d'ailleurs si c'était pas fait exprès pour peut-être essayer de nous conforter dans l'idée qu'il va falloir s'adapter à de nouvelles voitures Hot Wheels. On n'est pas forcément là pour débattre de la qualité du contenu. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir, et oui, vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir en roulant avec, à nouveau, 6 voitures Hot Wheels. Un pack de 6 voitures qui sera disponible. Vous pourrez vous faire plaisir, vous pourrez découvrir des voitures qui sont absolument... Absolument, j'allais dire fun, mais apparemment c'est pas fun pour tout le monde. Mais en tout cas, vraiment original, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Donc il y a 6 nouvelles voitures qui vont arriver. Je vous laisse un petit peu regarder ce qu'on nous a dévoilé vraiment pour qu'on puisse avoir l'eau à la bouche ou pas. Là encore une fois, ça va dépendre des uns et des autres. Personnellement, je trouve que c'est plutôt fun. Je trouve que ça rajoute un petit peu du contenu. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que ces voitures-là vont arriver dans un pack. Elles ne vont pas arriver dans des épreuves spécifiques. Elles ne vont pas arriver avec une story qui aurait pu mettre un petit peu en scène le déblocage des différents véhicules. Ils auraient pu, comme dit, adapter un petit peu le contenu pour qu'on ait vraiment envie d'aller jusqu'au bout et qu'on ait envie, ou pas d'ailleurs, d'aller les récupérer. Manque de peau, ce n'est pas vraiment ça. Alors, il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui, moi, me plaisent plus que d'autres. Là aussi, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Et puis, si déjà vous allez récupérer ou pas ces différentes voitures. Il n'y a rien d'obligatoire. Dans la version Ultimate, donc ceux qui ont la version Ultimate, les voitures, c'est compris dans le prix. C'est compris dans le prix, vous pourrez directement les récupérer. Si vous n'avez pas la version Ultimate, vous pourrez. acquérir ce pack pour la modique somme de 10$. Vous pourrez donc acheter ce pack ou pas. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a qui vont se ruer là-dessus ou qui vont plutôt attendre du contenu qui soit plutôt normal, on va dire, avec des voitures qu'on connaît, des voitures qu'on aurait envie de piloter plutôt que des voitures extrêmement fantaisistes comme on peut les avoir ici. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va pouvoir les utiliser ? Est-ce qu'on va les laisser au garage ? C'est toujours la grande question avec ce genre de véhicules qui n'est pas vraiment très commun. Mais peut-être que certaines voitures pourront être améliorées au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et peut-être que certaines voitures se révéleront justement extrêmement efficaces pour certaines épreuves. On n'en sait rien. On verra ce que ça peut donner. Comme je vous le dis, c'est vraiment une update, du moins un live qui était quand même très très chargé. On a eu donc deux nouvelles voitures qui vont être à débloquer durant l'année Forza Horizon 4. On va avoir ici un pack avec six nouvelles voitures. Il y a des choses qui me plaisent. Celle-ci par exemple, je la trouve relativement fun. Je la trouve plutôt jolie, plutôt sympathique. Mais bon, je sais déjà, je sais déjà que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et je sens que le Discord va... Il va y avoir de grandes discussions jusqu'au bout de la nuit. Il y a de très très fortes chances. Un petit élément également. Comme je vous l'avais dit, il va y avoir encore... Et là, c'est là où on va venir sur l'annonce qui est un petit peu, pour moi, qui me déstabilise un petit peu. Il va y avoir encore une grosse nouveauté par rapport à Forza Horizon 4. Je vous laisse découvrir cette annonce. Et là aussi, ça va beaucoup faire parler. Oui. Merci. Beaucoup de choses à dire à propos de cette annonce. A partir du 9 mars, Forza Horizon 4 sera disponible sur Steam. Je vous avais dit que la soirée était très chargée. Je vous avais dit que les deux lives allaient nous révéler de belles, enfin de sacrées surprises tout simplement. Alors j'ai pas encore réussi à comprendre pourquoi ça allait débarquer sur Steam. J'ai pas encore tout lu, j'ai pas encore tout regardé. On aura l'occasion d'en reparler. Là vous avez l'information brute. Regardez les réseaux sociaux, suivez tout ce qui peut se dire à droite et à gauche. On aura certainement de bonnes informations à ce propos. Portez-vous bien, amusez-vous bien et à très très vite. Allez, ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501